Le retour de l'uniforme à l'école. Le retour de l'uniforme à l'école. Le Rassemblement National l'a inscrit dans les propositions qu'il fera le 12 janvier dans ce qu'on appelle sa niche parlementaire. Un fantasme absolu, c'est-à-dire cette idée qu'on a portée en France, l'uniforme à l'école. L'uniforme à l'école. Tu penses quoi de l'uniforme à l'école ? Moi je suis assez radicalement, à titre personnel, et je suis parfaitement partant pour qu'on en débatte, je suis radicalement opposé à l'idée de l'uniforme à l'école, depuis toujours. C'est contraire à absolument tout ce que je défends pour la jeunesse, donc voilà. J'ai l'impression que le sujet de l'uniforme revient chaque année, mais ne passe jamais. C'est juste pour faire parler. Non, non, là en l'occurrence, il y avait une proposition de loi du Rassemblement National pour imposer l'uniforme à l'école. C'est pour ça qu'on en a parlé dans les médias. C'est la seule raison. L'uniforme avait été proposé au dernier congrès LR. Oui, il y avait un candidat à la présidence du parti Les Républicains qui avait proposé l'uniforme à l'école, au collège, au lycée et à l'université. J'ai proposé que nous ayons une tenue unique, parce que je pense que c'est à la fois une manière d'effacer les marques religieuses, mais aussi les écarts sociaux entre les enfants venus des milieux favorisés et les enfants venus de milieux défavorisés. L'uniforme dans une fac, ça part en manif. Ah non, mais je sais pas dans quel pays tu vis pour croire que tu vas réussir à forcer les étudiants à porter un uniforme. Mai 68 bis, oui. Le débat sur l'uniforme à l'école, c'est... D'ailleurs, Samuel Etienne, il avait un peu raison, il disait que c'est un marronnier. Vous savez ce que c'est un marronnier ? Dans la presse, ce qu'on appelle un marronnier, c'est un sujet qui revient de manière récurrente. Ça désigne des sujets un peu nazes sur lesquels c'est facile d'écrire des articles. Ça revient tout le temps. Donc t'as des marronniers sur le niveau du bac, baisse. La franc-maçonnerie, tu vois, t'as tous les ans, le Point, l'Express publie des numéros spéciaux sur les francs-maçons. Il fait chaud en été, il fait froid en hiver. Les sauveteurs de la baie d'Arcachon en été, ouais. L'uniforme à l'école, c'est un marronnier, tous les ans t'as un micro-débat, un mini-débat médiatique sur l'uniforme à l'école. C'est jamais corrélé à une vraie proposition examinée. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun gouvernement qui n'a proposé sérieusement la mise en place d'un uniforme à l'école, jamais. C'est jamais que des idées qui sont proposées comme ça dans des tribunes, dans la presse ou par des gens et tout. Ah, l'origine du marronnier. Tous les ans, au premier jour du printemps, un marronnier à fleurs rouges fleurissait sur la tombe des gardes suisses tuées lors de la journée du 10 août 1792 dans les jardins des Tuileries à Paris. Et tous les ans, un article paraissait dans la presse pour s'en faire l'écho. C'est marrant ça. C'était vraiment un marronnier qui fleurissait et on écrivait un putain d'article chaque année. Bon, on va pas être d'accord, ok. C'est marrant. Et effectivement, l'uniforme à l'école, tous les chercheurs qui se sont penchés un peu sérieusement sur la question expliquent que l'idée d'un uniforme à l'école ne remplit absolument aucun des objectifs qui lui sont attribués. Mais alors absolument aucun. Ça fait pas réduire les inégalités, ça les fait même pas disparaître. C'est pas... Enfin, j'arrive même pas à savoir qui peut sincèrement croire, sincèrement, que faire porter les mêmes fringues aux élèves va leur éviter de savoir qui est riche et qui est pauvre. C'est pas vraiment... Si l'uniforme à l'école permet d'avoir des élèves mieux éduqués, je suis pour. Va falloir que quelqu'un apporte la démonstration que ça permet une meilleure éducation des élèves. Le retour du service militaire, pourquoi pas l'uniforme, je vois pas l'intérêt. Ah, s'il y a un retour du service militaire, tu m'accorderas qu'il y aura un uniforme. C'est un peu le principe du service militaire, là, pour le coup. Dans les écoles privées, même avec un uniforme, on n'arrive pas à gommer les différences. Non, non, mais l'uniforme, ça ne gomme aucune différence, hein. Je sais même pas d'où ça vient, ce fantasme de... Alors déjà, gommer les différences, j'ai jamais compris en quoi c'était un but en soi. Genre le gommage des inégalités. Les inégalités sont tellement insupportables qu'il vaut mieux les dissimuler à nos yeux. Déjà, en soi, il y a un débat philosophique que je trouve intéressant sur le gommage des inégalités. Vous savez, dans Harry Potter, il porte des uniformes. Tout le monde sait que Ron, il n'a pas beaucoup d'argent et que Draco, il en a beaucoup. Genre, c'est... L'uniforme ne change absolument rien. Le fait que tout le monde est au courant, c'est clair, c'est sûr, c'est su. Et c'est pas grave, enfin, je vais dire... Sinon, il faudrait adresser les vrais problèmes de répartition des richesses, et là, c'est chiant. Ah bah ouais, réduire les inégalités, ouais, je suis plutôt pour. Les gommer, c'est quoi le projet, en fait ? Les gens seront toujours aussi inégaux, mais... Ah, ça se verra, moi. Ah bah, c'est mieux. Ou alors, en vrai, admettons que ce soit en soi souhaitable de gommer les différences entre les jeunes. Bah, soyons cohérents et rétablissons la non-mixité dans les établissements. Faisons des écoles de filles et des écoles de garçons. Allons jusqu'au bout. Vous voyez l'absurdité, c'est un argument par l'absurde, hein, vous l'avez compris, mais... Aucun élève qui est passé par un établissement scolaire avec port de l'uniforme ne peut sérieusement vous dire qu'il ne savait pas qui était riche et qui était pauvre dans sa classe, dans sa bande de potes, dans la cour de récré, etc. Sinon, c'est un mensonge. Moi, j'ai porté l'uniforme, c'est le plus gros mensonge de l'histoire. Évidemment que personne n'est dupe et tout le monde sait, et que ça ne change rien, mais rien, rien, rien. C'est une vue de l'esprit, ce truc. Moi, j'ai porté l'uniforme dans un internat privé. J'ai fait plein d'établissements scolaires dans ma vie, et c'est cool, parce que du coup, j'en ai fait plein de modèles différents. Alors, j'ai compris, du coup, l'uniforme, comment ça marchait, à quoi ça servait. En fait, l'uniforme, c'est, pour les établissements privés, c'est un argument marketing pour les clients, qui sont les parents d'élèves, et ça permet de vendre l'image d'une école. C'est vraiment un truc de dupe, quoi. Quand on dit que l'uniforme gomme les inégalités, il faut être précis sur aux yeux de qui est-ce que ça gomme les inégalités. Ça ne gomme pas les inégalités aux yeux des élèves, ça ne gomme pas les inégalités aux yeux des profs et des encadrants et des adultes. Ça gomme les différences et les inégalités aux yeux du monde extérieur de l'école. C'est con, c'est les seuls au point de qui on s'en fout un peu. Sauf dans le cadre de l'enseignement privé, où c'est un argument commercial intéressant, parce que ça vend l'idée d'une école un peu fantasmée, etc., pour les parents. Qui, du coup, se projettent sur l'uniforme, et c'est normal, c'est comme ça que l'uniforme est vendu, ça projette sur l'uniforme l'idée de la discipline, de l'effort, etc. Je n'ai absolument jamais vu un établissement scolaire avec plus de violence, de harcèlement, que cet établissement dans lequel il y avait des uniformes. Une victime de harcèlement scolaire qui se fait tabasser à la récré dans un établissement avec uniforme ou sans uniforme, la seule différence, c'est que les mecs ne sont pas habillés pareil, mais ils se font tabasser pareil. Il n'y a pas de quart du début d'une différence entre les deux. C'est pareil, l'argument sur ça fait baisser les tensions. Ah bon ? En Angleterre, ils portent l'uniforme et il y a tous les mêmes problèmes que dans les autres écoles. Oui, bien sûr ! Après, c'est très anglo-saxon, l'uniforme à l'école, pour plein de raisons. C'est très très anglo-saxon, c'est pour ça qu'on le retrouve aux Etats-Unis, en Angleterre, etc. Il y a une autre raison au port de l'uniforme dans ces pays-là, c'est la concurrence entre établissements. Une concurrence d'ordre symbolique, mais importante, où tu as une identité d'établissement qui est cultivée, qui est très très cultivée. Et donc les élèves aux Etats-Unis font des rencontres sportives inter-établissement et tout. C'est un peu la même logique que vous pouvez retrouver aux Etats-Unis sur les suites des universités. Vous savez, où tous les étudiants portent le suite, soit de l'équipe de foot universitaire, soit avec Harvard University, vous connaissez les suites comme ça. C'est une logique de publicité, où chaque élève est un panneau publicitaire pour son établissement, dans une logique de concurrence entre établissements, où les universités ou les lycées aux Etats-Unis sont en concurrence les uns avec les autres pour essayer d'attirer et d'avoir la meilleure réputation, donc les meilleures rentrées, etc. Et cette logique d'identité forte d'établissement, vous la retrouvez dans les Caraïbes, et c'est pour ça qu'on a l'uniforme dans des établissements scolaires dans les Antilles françaises. Mais c'est très très lié à une culture américaine et caribéenne. Le côté corporate, ouais, c'est un peu ça, c'est le côté corporate. Que vous retrouvez aussi au Japon et en Corée du Sud, ouais, ouais, absolument. Tu fais de tes étudiants des portes étendards de l'identité de l'université ou du lycée, et c'est pour ça d'ailleurs qu'aux Etats-Unis, il y a un cycle sportif universitaire beaucoup plus développé que ce que tu peux avoir dans d'autres pays. Les compétitions entre établissements scolaires aux Etats-Unis, c'est dans une culture de concurrence entre établissements, donc il faut avoir la meilleure équipe de PopMobGirl, il faut avoir la meilleure équipe de foot, il faut avoir la meilleure équipe dans les tournois d'échecs, dans le meilleur club d'échecs et tout. Mais c'est une logique qui est propre à la culture scolaire américaine, quoi. Ce sont aussi des produits marketing, vu que les universités et les grandes écoles sont financées par des entreprises et fondations privées. Absolument. En soi, l'uniforme peut avoir des points positifs. En fait, c'est vraiment une question de perception. Encore une fois, là, je vous le redis, j'ai un point de vue personnel. Quand je dis que je suis contre l'uniforme, je veux empêcher personne de porter un uniforme, donc si une école privée met en place un uniforme, je m'en fous, c'est son problème. Les écoles publiques dans les Antilles françaises qui portent l'uniforme, je ne veux pas leur retirer. Si ça convient à tout le monde, ici c'est une culture locale et tout, il n'y a aucun problème. Je ne veux pas empêcher les Américains de porter l'uniforme, les Anglais, les Japonais, les Coréens. En fait, continuer, je m'en fous. Je suis absolument radicalement opposé à l'idée d'une uniformisation des jeunes en France, dans les collèges et les lycées dans lesquels il n'y a pas d'uniforme aujourd'hui. Pour moi, il n'y a aucun argument qui tient sérieusement, quoi. L'uniforme n'a en réalité aucun des attributs qu'on lui prête. On lui prête beaucoup d'attributs, mais à l'exercice, dans la réalité et dans les exemples qu'on peut avoir à l'étranger, on se rend compte à chaque fois que ça s'effondre comme un château de cartes. Parce que c'est des projections, c'est des fantasmes, c'est des idées qu'on s'en fait. C'est l'idée que tu t'en fais, tu devrais assumer davantage ta propre subjectivité. Et c'est ce que je suis en train de faire, je suis en train de vous dire que c'est mon opinion. Ton opinion n'est pas assez subjective, ah merde. Dis de mon point de vue à chaque début de phrase. Polytechnique a l'uniforme, mais c'est historique comme Saint-Cyr. Ah oui, non, alors attention, ne confondez pas. Polytechnique et Saint-Cyr, ils ne portent pas l'uniforme. Ils ont un uniforme de cérémonie, qu'ils portent à l'occasion de cérémonie, notamment militaires, parce que ce sont des écoles militaires. Mais en classe, tous les jours, ils ne sont pas en uniforme, Polytechnique et Saint-Cyr. Saint-Cyr, c'est une école d'officiers, donc uniforme, c'est l'armée 100%, Polytechnique, c'est 1G, donc l'uniforme de cérémonie uniquement. Ah, je ne savais pas. Donc à Saint-Cyr, en cours, ils ont aussi une forme d'uniforme. Ok, d'accord. Est-ce qu'il y a des issues de sorcellerie ? Ouais, regarde sur Parcoursup. Est-ce qu'il y a un uniforme réglementaire pour assister à Backseat en public ? Non, mais je vous rappelle qu'effectivement, vous pouvez venir dans le public jeudi prochain, ça y est, en échange d'un don de 49,30€ pour soutenir financièrement Backseat. Il suffit d'aller sur le Utip, vous allez dans le shop, et là, vous pouvez prendre une place dans le public de Backseat. Venez, ça va être cool. L'émission est de 19h à 22h, et après, il y a un buffet, pour vous remercier quand même pour votre don. Donc venez, j'ai hâte de voir vos bouilles. Sous-titrage Société Radio-Canada